Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes, et aujourd'hui je vais vous parler du film The Substance, le nouveau film de Coralie Farja, qui s'était fait connaître il y a quelques années avec le film Revenge, qui était un rape and revenge, plutôt bien réalisé, avec une forte esthétique. Et puis voici qu'elle s'était mise ensuite à travailler sur The Substance, film qu'elle a mis du temps à concrétiser. Pour connaître un peu Coralie Farja, chaque année je lui demande où est-ce que le projet en est, s'il est dispo, si on peut le passer en festival, bref, chaque année elle me répond. Et puis cette année quand je l'ai fait, elle n'a pas répondu. Et puis voilà, surprise, film sélectionné au Festival de Cannes. Mais le projet a traîné notamment, parce que bon déjà il y a eu le Covid, le tournage a eu lieu il y a un moment, et puis en plus, au départ, il devait y avoir Ray Lajota dans le film, d'ailleurs il est décédé pendant le tournage, donc autant dire que ça a tout chamboulé, et que finalement c'est Dennis Quaid qui l'a remplacé. Dennis Quaid qui a un des rôles importants du film, mais les deux rôles principaux c'est Demi Moore et Margaret Quailey qui les ont. Demi Moore qu'on n'a pas vu depuis bien bien longtemps au cinéma. Et elles sont dans un film assez surprenant quand même, plutôt dans sa façon de faire et de présenter certaines choses. Je vais évidemment en parler un peu plus longuement après. Et alors, je vous aurais bien lu le synopsis, mais il est naze, et ça va faire vraiment doublon avec la bande-annonce que je vais vous passer. Donc je vais juste vous parler un tout petit peu du film avant de passer l'extrait. Il est question d'Elisabeth, qui est une ancienne gloire du cinéma, oscarisée, et puis qui ensuite, sa carrière est un peu tombée en désuitude, en tout cas au cinéma, et elle est restée célèbre pour présenter une émission d'aérobic à la télé. Mais évidemment, il y a un moment où on va lui dire que t'es gentil, mais t'es devenu un peu vieille, et on va se passer de toi, parce qu'il faut un peu rafraîchir le programme. Et suite à un accident de voiture qu'elle va avoir, on va lui proposer de changer de vie avec cette fameuse substance. Je vous parle un tout petit peu de la suite après l'extrait de la bande-annonce. Je vous expliquerai exactement ce dont il s'agit. Ce n'est pas un spoiler, c'est vraiment les prémices du film pour comprendre vraiment de quoi on va parler. Bref, on en parle un peu plus longuement après cet extrait de la bande-annonce. Voilà pour l'extrait. Donc, en gros, vous l'avez compris, c'est une substance, c'est le titre du film, qui va vous permettre de vous dédoubler en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va y avoir une version plus jeune, plus belle, comme dit dans la bande-annonce, de la personne qui va la prendre. Mais évidemment, tout cela ne se fait pas sans règle. C'est-à-dire qu'il y a un protocole très précis pour prendre la substance. Il faut nourrir l'autre personne pendant le temps que l'une ou l'autre est là. Parce que oui, c'est sept jours chacune et puis il faut switcher à chaque fois. Donc, c'est une semaine, la version jeune, une semaine, la personne en tant que telle. Évidemment, qui dit règle, dit transgression. Sinon, il n'y aurait pas de règle et il n'y aurait pas de film. Et c'est comme ça dans tous les films avec des règles de ce style. Vous savez qu'elles vont être transgressées. Évidemment qu'elles vont l'être et que les conséquences seront terribles. Voilà, en gros, les prémices du film. J'aime beaucoup, beaucoup la première moitié du film. Donc, le film dure deux heures et demie. Sachez que les deux heures et demie passent très, très bien. Il n'y a pas de temps mort. On ne s'ennuie pas à un moment. Mais j'aime beaucoup la première moitié du film où on explique vraiment le concept, qu'on le montre. La façon dont Aurélie Farja parle de la vieillesse de Mimour. Alors, je n'ai pas regardé son âge exactement, mais elle doit voir pas loin de la soixantaine, à mon avis, maintenant. Elle a 61 ans, voilà. La façon dont elle parle de la vieillesse, de la place des personnes qui ne sont pas, ce ne sont pas des personnes âgées, mais qui sont en fin de carrière, de comment gérer ça, de la place surtout et de l'image des femmes en fin de carrière, les femmes dont l'image a fait leur carrière en partie. Tous ces jobs qui sont dans les médias, dans la culture, la chanson, la musique, le cinéma, etc. Ces métiers où l'apparence compte énormément. Donc, j'aime beaucoup le propos qu'elle a par rapport à tout cela. Ça fonctionne super bien, c'est très intéressant. Dans un film de genre, c'est évidemment très important et sa façon de faire est très très bonne. Donc, pour moi, la première moitié était vraiment excellente. J'aime beaucoup le fonctionnement, enfin le principe, déjà ce truc de substance, de prendre ça pour avoir une meilleure version de soi-même, plus jeune, plus belle et tout. Avec cette alternance une semaine sur deux où chaque personnage a la possibilité d'exister pendant la semaine. J'aime vraiment bien ce qui se passe avec le personnage de Demi Moore. J'aime beaucoup la trajectoire de sa version jaune, sa version rajeunie, qui est donc incarnée par Marguerite Coelie, vous l'avez compris, qui va elle-même trouver un peu un... Enfin, qui va remplacer, en fait, le personnage de Demi Moore. En tout cas, pour le boulot, elle va elle-même avoir une carrière dans les médias qui va lui donner beaucoup d'expositions et beaucoup de célébrités. Évidemment, quand tu n'es présent qu'une semaine sur deux, ça peut poser des problèmes par moment. Et donc, la vie de chacune va être impactée par ce nouveau fonctionnement. Et ça, vraiment, je le trouve super bien. Après, la première moitié du film, je trouve que ça redescend un petit peu. Et ce que j'aime beaucoup dans la première moitié, c'est qu'il y a de l'humour, mais globalement, c'est pris au sérieux, quand même, premier degré. Et ça, ça m'a beaucoup plu. On n'est pas, dès le début, dans le grand guignol. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et c'est justement parce qu'il va y avoir un petit changement de paradigme par la suite que j'ai plus de problèmes avec la deuxième moitié du film. Alors, je trouve que le début de la deuxième moitié est un peu en deçà, que ça traîne un peu plus des pattes, que c'est un peu moins efficace. et puis, on arrive à un final vraiment très grand guignol qui, dans l'absolu, ne me dérange pas. Mais, voilà, ça m'a amusé, mais sans plus. La salle, j'étais en projet de presse, a adoré. Alors, il y a des gens qui l'ont détesté. Mais globalement, la salle a adoré. La plupart des retours que vous allez voir sur le film sont excellents. Et je... Alors là, je fais peut-être un procès d'intention à plein de gens. Mais je pense que c'est globalement un public qui ne regarde pas énormément de films d'horreur ou de films de genre de façon plus large. Et alors, personnellement, vous le savez, si vous m'écoutez régulièrement, mon boulot principal, ce n'est pas ce podcast, c'est programmateur de films de genre dans un festival de courts-métrages et de long. Autant dire que sur les 1200 films que je vois chaque année, il y a au moins, au moins, 6-700 qui sont des films de genre, voire plus. Et autant, je trouve ça très, très généreux dans ce qu'il fait. C'est très, très gore. Il y a énormément d'effets pratiques, des formations physiques, plein de choses qui sont très chouettes. Si vous aimez le Body Horror, vraiment, ça va vous plaire. Mais plein de choses que je vois beaucoup de fois par an. Et je n'ai pas l'impression, enfin, je n'ai pas eu l'impression que The Substance m'apportait quelque chose de neuf ou de plus fou ou de plus différent. En tout cas, dans cette partie Body Horror et gore qu'on retrouve. C'est bien fait, c'est généreux, ça m'a plu. Mais voilà, je n'ai pas eu ce côté waouh que la plupart des gens ont eu parce que vraiment, des trucs comme ça, j'en bouffe. Et en plus, je sens énormément toutes les influences qu'il y a derrière. notamment Brian Yuzna. Je ne vais pas citer le film en particulier, sinon, ça va vous donner encore plus d'indications sur ce qu'on peut avoir. Même si, je vous ai déjà parlé de déformation physique de gore, etc. Donc, pour ceux qui sont un peu plus spécialisés, vous aurez compris le film notamment auquel je fais allusion. Il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça. On peut retrouver du Carpenter un peu, on peut retrouver d'autres choses. Je ne vais pas citer toutes les influences, vraiment, les gros amateurs de cinéma de genre, de cinéma d'horreur, vous allez les repérer. Et dans l'absolu, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais voilà, c'est juste pour dire que je n'ai pas été surpris. J'ai eu quelque chose que je vois assez régulièrement. Par contre, ce que j'aime bien, le fait d'avoir The Substance de Corelli Farja en compétition à Cannes, ce n'était pas sur mon bingo. Donc je suis extrêmement ravi pour elle et pour l'équipe du film et pour le cinéma de manière générale qu'un tel film ait été sélectionné en compétition. C'est trop rare que des films de genre le soient. En tout cas, des films de genre avec cette forme qui fait de cette façon-là qui sont généralement réservés aux séances de minuit ou aux festivals de genre de manière générale. mais c'est très très rare qu'un film de cet acabit soit sélectionné dans un festival généraliste comme le Festival de Cannes et encore plus en compétition. Donc j'aime beaucoup le côté un peu on va aller bousculer les gens avec un film extrêmement gore, extrêmement graphique, extrêmement sensoriel tant au niveau de l'image qu'au niveau du son. Il y a un excellent travail de mise en scène et technique qui a été fait à ce niveau-là. Donc vraiment, je trouve ça génial. Donc voilà, c'est pour ça que globalement, la presse est plutôt très emballée par le film. Parce que voilà, je pense que, il ne le voit pas avec le même prisme que moi et je ne me place absolument pas comme étant un expert non plus de cinéma de genre. Il y a des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi. Mais voilà, à force d'en bouffer en permanence, alors attention, je ne bouffe pas des body horror tout le temps non plus, je vois plein de choses différentes, mais voilà, on va dire que je suis un peu plus exigeant au niveau de ce que je vois et que voilà, je suis moins facilement surpris. C'est ça, le truc. Mais je trouve que c'est un bon film. J'aime bien ce que Coralie Farja a fait. J'aime beaucoup son regard sur ses personnages, sur le féminin, de manière générale, sur les femmes, sur la place de la femme, l'image de la femme, sa façon de filmer les corps. Il y a des choses qui me gênent parfois un petit peu. Déjà, je ne comprends pas trop le choix de l'aérobic, ce truc un peu vieillé et poussiéreux. Très cliché. Quelque part, je comprends pourquoi elle a pris ça parce que c'est évidemment énormément lié à l'image et au corps. Plus qu'à l'image, c'est évidemment très lié au corps. Avec ses petites tenues très fines, elle filme les gens de façon assez jolie et parfois, je le disais, un petit peu gênante parce que je trouve ça limite de trop. Mais, soit, c'est un détail. Mais par contre, j'aime beaucoup sa façon de film et le personnage de Demi Moore et je salue énormément Demi Moore d'avoir fait ce film et de l'avoir fait comme Coralie Farja l'a pensé parce qu'elle se met à nu littéralement mais elle se laisse filmer de façon très intime et c'est pour ça que je parle beaucoup de cette façon de filmer les femmes de plus de 50 ans et même ici de plus de 60 ans comme je le disais parce qu'il y a un moment où en fait, elle est filmée comme la plupart des cinéastes filmeraient des filles de 20-30 ans mais pas spécialement plus et là, elle se laisse montrer, elle se laisse regarder de façon bienveillante et pas spécialement pudique mais de façon juste. Voilà, de façon juste. C'est exactement, je pense, ce qu'il fallait pour le film et voilà, toutes les deux, ce sont, Marguerite Coelty aussi se sont prêtées au jeu et se sont laissées guidées par Coralie Farja et voilà, surtout Demi Moore, ça je voulais la saluer parce qu'elle fait vraiment un excellent travail à ce niveau-là et de façon générale, leur personnage, j'aime beaucoup la façon dont ils sont ils sont ils sont traités, comment elle les incarne, je trouve ça super, Dennis Quaid en fait des caisses mais c'est rigolo, ça ne m'a pas gêné mais voilà, ce qui m'a un peu plus gêné au-delà du fait que c'est le basculement peut-être trop vif entre le côté très premier degré sérieux du début du film et vraiment le grand guignol qu'il y a à la fin, c'est vraiment du grand guignol très assumé mais je trouve qu'il n'y a pas de progression assez forte à ce niveau-là, je trouve que ce n'est pas assez progressif, ça va trop fort, trop vite en fait et c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas adoré la deuxième partie mais voilà, alors sur le moment j'ai mis deux et demi sur mon compte Letterboxd, j'ai peut-être été un peu dur mais en même temps je trouve le film plaisant à regarder, je ne me suis pas ennuyé, je n'ai pas trouvé ça mauvais, etc. C'est juste que peut-être que j'ai eu une réaction aussi vive par rapport à la réaction du public que j'ai trouvé peut-être too much, voilà, je vous ai expliqué le pourquoi du comment pendant la critique ce qui fait que mon avis est peut-être un peu plus dur mais vraiment ça fait plaisir de voir ce genre de film mis à l'honneur dans un festival comme Cannes, je suis ravi que l'équipe ait réussi à faire le film qu'ils voulaient faire espérons que ça donne envie aux gens de regarder un peu plus de films de genre, d'aller dans des festivals de genre parce que voilà, chaque année il y a quelques gros films qui sont mis à l'honneur dans les festivals généralistes mais globalement le reste ça reste quand même cantonné aux festivals de genre et dommage quelque part mais tant mieux aussi parce que ça veut dire qu'il y a des petites perles qu'on découvre gauche à droite et voilà ça c'est important de le souligner du coup pour mon autre je vais quand même là tout de suite monter à 3 2 et demi c'était un peu un peu méchant peut-être mais voilà c'est vrai que j'ai déjà vu beaucoup de choses de cet acabit et mais voilà c'est bien foutu donc 3 étoiles c'est pas mal j'ai bien aimé le petit hommage enfin je sais pas si c'est un hommage assumé ou pas je pense que oui quand même mais au film de la trauma voilà Lloyd Kaufman si tu nous regardes c'est pour toi sur ce donc 3 étoiles pour The Substance de Coralie Farja qui n'a pas encore de date de sortie sur ce je vous dis à très très vite pour des nouvelles recommandations en direct du festival de Cannes écoutez-nous sur les plateformes de podcast 2 votre choix et à nous suivre et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le handle adcinexbe à très bientôt